Quand on pense à la marque Toru immédiatement dans son esprit, on pense à la robustesse du matériel américain. Ce qui pose le plus de problèmes quand on a de nombreux contrats d'entretien. Tout le monde veut avoir son chantier fini au même moment. Il y a les aléas de la météo, donc il y a des périodes très pluvieuses, donc il nous bloque, il faudrait être partout à la fois. Pour améliorer la productivité sur les chantiers, on a investi dans le matériel Toru en tonte. D'une part parce qu'il diminue beaucoup les travaux de rotofil, de finition. Ça c'est une première chose. Et deuxièmement, on supprime même les déchets de tonte. Au niveau des roues, ça braque très bien. La Toru a une coupe qui est assez large. Celle-ci fait le munching, donc au niveau rapidité, c'est beaucoup plus efficace qu'une tondeuse qui va ramasser. Actuellement dans la région, je pense qu'il y a que nous qui sommes équipés de Digno, qui est un porte-outils polyvalent. On l'a eu pendant deux ans et on en a acheté un deuxième puisqu'on s'est rendu compte que les salariés étaient très demandeurs de cet appareil-là. Et de faire les différents travaux avec les outils qui peuvent se monter dessus. On peut faire du nivellement avec la lame niveleuse, on peut transporter avec les différents godets, on peut faire des tranchées d'arrosage avec la trancheuse. Pour les clôtures, on peut faire les trous avec la tarière. On peut rener les souches sans avoir à les arracher, donc sans faire de dégâts. Et donc on peut faire à peu près tous les travaux nécessaires à l'aménagement d'un jardin. On a utilisé du matériel Toru, oui, on pense à la robustesse et à la polyvalence. Sous-titrage Société Radio-Canada